25 ans d'apostrophe, 11 ans de bouillon de culture, 4 ans de présidence du prix Goncourt, près de 20 ans de chronique littéraire au Figaro ou dans le poids avant de faire la télévision, Bernard Pivot a toujours lu, en moyenne 10 heures par jour, du lundi au dimanche. On ne pourra jamais faire aussi bien, mais il nous explique comment s'en rapprocher dans un ouvrage qu'il signe avec sa fille Cécile, et qui nous explique par le menu les bienfaits de la lecture. Cécile et Bernard Pivot sont ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonjour, bonsoir Cécile, bonsoir cher Bernard, vous allez bien ? Ça va ? Ravie de vous accueillir sur le plateau de C'est à vous, vous connaissez par cœur, vous êtes ici chez vous Bernard. Ravie d'y accueillir votre fille Cécile, on adore quand votre père nous donne des ordres. C'est un peu le cas là, lire avec un point d'exclamation, c'est un peu plus aimable que liser, c'est pas non plus de l'impératif. Oui mais c'est un point d'injonction. Oui c'est quand même une injonction. Et vous avez un argument massue pour nous convaincre, lire ça rend moins con. Est-ce que vous avez des preuves Bernard Pivot ? Ben ma fille. Voilà, tout simplement. Oui, non, évidemment, c'est une provocation de ma part de dire qu'il y a des gens qui ne lisent pas, qui sont très intelligents et inversement il y a des gens qui lisent, qui sont un peu inigots. Mais en règle générale, les gens qui lisent, moi j'ai quand même toujours remarqué, ils ont eu la chance de se frotter à des personnages, à des idées qu'ils ne connaissaient pas et que les autres ne connaissent pas. Ils sont ouverts à des pays, à des contrées, à des hommes, à des femmes, à des tourments, à des souvenirs, à des joies que d'autres n'ont pas connues à travers, en particulier les romans, bien entendu. Vous êtes d'accord si ça rend moins con ? Absolument. Oui, oui, ça rend moins con. D'ailleurs, dans le livre, il y a une photo d'Obama, Obama qui cherche un livre quand il était étudiant et qui dit à un moment qu'il a mieux connu les gens de son pays grâce aux romans, bien entendu. Il y a des magnifiques photos, Marine Monroe qui lit. Vous avez également expliqué, tweeté, la France insoumise, c'est celle des lecteurs, ils refusent le monopole des écrans et le diktat de l'image. C'est politique de lire, c'est une résistance. Mais c'est une résistance simplement au diktat, évidemment, de l'image. Mais c'est surtout vrai cette phrase pour les jeunes. Vous imaginez l'effort qu'ils font quand ils vont lire. D'un seul coup, ils se coupent de leurs copains, ils se coupent de leur smartphone. Ils s'isolent presque. Ils s'isolent complètement. Et c'est de l'héroïsme, ça, aujourd'hui. Moi, dans ma jeunesse, je n'ai pas connu ça. Vous pouvez lire. C'est une baleine, il était effrayante. Il était effrayante, parce qu'aujourd'hui, c'est incroyable. C'est fou. Jean-Luc Mélenchon n'a pas réagi encore au tweet de deux. Non, pas encore. Vous êtes plus qu'un passionné, Bernard. Vous êtes un professionnel de la lecture. Vous le dites, d'ailleurs, je n'ai aucun mérite. Moi, j'ai toujours été payée pour lire, pour Apostrophe, Bouillon de Culture. Vous lisiez plus de 10 heures par jour. C'est quand même dingue, du lundi au dimanche. Et vous racontez, Cécile, qu'il ne fallait pas que les déjeuners du dimanche s'attardent trop. Sinon, c'était la force contre la montre. Il lisait vraiment un livre par jour et que rarement... Enfin, il s'est arrivé qu'il ait un déjeuner qui s'éternise avec des copains et que dans ce cas-là, on voyait bien qu'après, il était angoissé et qu'il fallait qu'il rattrape le temps perdu. C'était évidemment... Non, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de sortie. Non, non. Oui, c'était au détriment de ces autres. C'était vraiment du lundi au dimanche. Et il n'y avait pas de... Et il n'y avait pas de vie commune avec mes enfants, alors qu'on vivait tous dans le même appartement. Mais ils me voyaient travailler et... Enfin, je leur parlais quand même. Il ne faut pas que je l'agirais non plus. Oui, mais Cécile, vous évoquez un père présent, mais un peu absent. Oui, parce que je dis que c'est ça. Enfin, on a une enfance particulière de ce point de vue-là. Parce que les pères qui travaillent beaucoup, qui partent le matin à 7h et qui rentrent à 20h, 21h, il y en a énormément. Nous, on avait un père qui, physiquement, était là toute la journée, qui était vraiment là, mais qui était enfermé dans son bureau ou dans le salon ou la salle à manger, ce qui travaillait dans 3 pièces différentes. Et c'est vrai qu'on a appris tout de suite, petite, ma soeur et moi, à ne jamais le déranger. Vous n'avez jamais été tenté, Bernard Pivot, de sauter des pages, d'aller plus vite à un moment, en se disant je vais gagner un quart d'heure pour profiter d'autre chose. Non, pas tellement. Non, parce que j'avais toujours la crainte, justement, d'être piégé dans l'émission. D'être piégé sur ce baragraphe-là. Vous ratez le passage, vous en avez parlé, l'auteur que vous alliez à savoir. Et même, je trouvais dans les notes de bas de page, des questions souvent très intéressantes, très intéressantes. Donc, il y a compris les notes de bas de page. Oui, parce que l'auteur, souvent, a voulu cacher quelque chose, il met une petite note de bas de page en disant personne ne va la lire. Pas du tout, il faut la lire. C'est pour les décès, ça, c'est pas pour les romans. Mais il n'y a pas de notes de bas de page. Dans le dernier roman de David Fonkinos, il y a des notes de bas de page qui sont très amusantes, d'ailleurs. Ah bah tiens, tac ! Oui, oui, non, mais elle a raison, elle a raison. Ah bah tiens, lecteur professionnel depuis toujours, en 1966, vous étiez un petit bébé à l'époque. Cécile, votre père, travaillait depuis 7 ans déjà au Figaro littéraire. Un anniversaire qui était dignement fêté à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, regardez ces images. Le jury du prix de la chronique parisienne, qui groupe entre autres Paul Guth, Micheline Sandrel, Touchag, Jacques M et Philippe Bouvard, a attribué ses lauriers pour 1966 à Bernard Pivot, qui depuis 7 ans anime une rubrique du Figaro littéraire. Bernard Pivot a reçu le montant de son prix, son poids en bouteille de champagne. Oh, très bien ! Extraordinaire ! Il y a longtemps qu'elles ont été bues. Mais ça, c'est un argument génial, si on gagne son poids en champagne. La chose drôle, c'est que c'est une sorte de chronique littéraire, dans laquelle j'ai beaucoup parlé, par exemple, de l'Académie Goncourt. Parfois m'en moquant, parfois ironisant, mais bon, tout ça est oublié. Présumé, maintenant, bien sûr. Cécile, j'aime bien la façon dont vous vous souvenez, la façon dont les livres envahissaient à la maison, des pivots. Ces étagères pleines à craquer, qui parfois s'écroulaient, ce qui inquiétait les voisins. Oui, parce que le voisin du dessous était un médecin généraliste. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas le droit de... Alors, je me suis souvenu de ça il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. On n'avait pas le droit de courir dans l'appartement. On avait un très grand appartement. Et les seules fois où on arrivait, en fait, à le faire sortir de son bureau, c'est quand on courait dans l'appartement. Et ça l'énervait. Il disait, non, il y a un médecin en dessous. Et donc, on arrivait tout de suite. Ah oui, ce n'est pas pour moi, c'est pour le médecin. Oui, oui, ce n'était vraiment pas pour lui, ça. Mais les médecins qui n'entendent pas... Absolument, oui, parce qu'il y avait des grandes piles. Vraiment, dans l'entrée, c'était les livres à donner. Et moi, j'adore, évidemment, en prendre dans ces piles-là. Et il fallait vraiment avoir le coup de main. Alors, je l'ai appris, vraiment, en grandissant. Sans faire tomber la pile. Voilà, il fallait tenir, plaquer le bras, comme ça, pour prendre le livre qui était tout en dessous. Mais des fois, on nous pressionait et tout s'écoulait. Et là, on attendait que notre père sorte de son bureau. Voilà, c'était ça. Bernard, vous ne pensez pas que tout ça aurait pu légitimement dégoûter votre fille de la littérature et du livre ? Pour moi, j'ai une admiration sans borne pour elle, parce que, précisément, elle aurait dû être dégoûtée complètement. Je pense que même, elle aurait dû aller mettre le feu aux librairies. Elle aurait dû venir, comme aux Etats-Unis, un vendredi, sur le plateau d'Apostrophe, avec une Kalachnikov et mitrailler tout le monde. Parce que, voilà, c'était ça, quand même. Elle aurait dû avoir ce réflexion. Et pas du tout ! Une sorte de tyrannie domestique, là, qui s'est posé. Non, pas du tout. Non, non, je n'ai jamais... Et ça a été différent de grandir en étant la fille de Bernard Pivot ? Vous avez été soumise aux profs qui vous disaient, mais... Bien sûr que c'est différent. Il faut être bonne en orthographe, il faut être bonne en lecture. Bien sûr. Mais elle était bonne. J'étais bonne. C'était la sœur Basile, j'étais bonne. Je vous dis franchement, j'étais bonne qu'en français, donc... Et ta sœur aussi, hein ? Bien sûr. Et ta sœur aussi était bonne en français. Oui. Et les profs qui vous disaient, mais de toute façon, votre père, il y a en diagonale, non ? Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on était vraiment envahis par les livres chez nous. Et puis, les consorts aussi, on était... C'est quand même apostrophe, donc tout le monde connaissait apostrophe. Donc, c'est bien que vous disiez, je m'appelle Cécile Pivot. On vous posait deux questions, c'était... Est-ce qu'il lit les livres ? Est-ce qu'il lit... Comment il lit les livres ? Il lit en diagonale, ton père ? Non, il ne lit pas en diagonale. Et puis, évidemment, tu es bonne en français. Oui. Oui, il se trouvait que j'étais bonne en français, mais... Et il se trouve que vous ne les lisez pas du tout en diagonale. Non seulement vous ne les lisez pas en diagonale, vous les lisez en horizontal, mais en plus assez lentement. Assez lentement, parce que je prends des notes. Oui, non, je prends des notes. J'ai toujours pris des notes dans ma vie, parce que du temps d'apostrophe de l'Union de Culture, il fallait interviewer les écrivains. Donc, je prenais des notes pour des questions, des repères, etc. Et maintenant, pour le journal du dimanche, dans ma chronique, ou bien pour l'Académie Goncourt, je prends des notes, tout simplement, pour faire l'article du JDD, ou bien pour me rappeler, quand on débattra à l'Académie Goncourt des mérites des uns et des autres, de me rappeler ce que j'ai aimé ou pas aimé. Les notes, c'est toujours à part ou c'est parfois sur les pages des livres ? Jamais sur les pages. Si, 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 sur les pages, et même à la fin du livre, il y a toujours des pages blanches à la fin du livre. Donc, je marque plein de choses là-dessus. Et dans le livre, il y a une reproduction d'ailleurs d'une page, où il y a plein de questions, enfin des mots comme ça. Pour préparer l'interview ou la chronique. J'aime la façon dont vous vivez, apostrophe enfant. Vous passez devant la télé, vous voyez que votre père à la télé, vous vous dites, ah ben tiens, on est vendredi. Oui. C'était votre façon de repérer dans la semaine. J'ai été levée avec ça, donc pour moi, c'était normal que mon père, voilà, soit à la télé le vendredi. Et c'est vrai que des fois, je me disais, ben oui, c'est apostrophe ce soir. On ne m'incitait pas à regarder spécialement. Ah oui, on ne vous collait pas devant. Non, ce n'est pas obligatoire. Il n'y avait pas une fiche de lecture. Le 24 janvier 1975, un reportage faisait découvrir aux Français les coulisses d'apostrophe, qui n'en étaient qu'à son troisième numéro. C'était une toute jeune émission. Une émission en partie préparée depuis la maison des Pivot. Alors, je ne sais pas si c'est la cuisine ou la salle à manger, mais vous y êtes. Préparons le direct du soir, regardez. L'émission que vous êtes en train de préparer, là, qui va passer ce soir, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors c'est sur la Chine. Vous voyez, parce que là, je suis chez moi ce matin, je lis et je relis les ouvrages dont il sera question ce soir. Une chose aussi qui est intéressante à noter chez vous, c'est cette recherche du direct. La télévision est passionnante quand elle est en direct, parce qu'on ne peut pas couper, on ne peut pas monter, on ne peut pas tricher. Là, si vous dites un gros mot à un certain moment, vous l'avez dit, le gros mot, le direct, c'est la vie telle qu'elle se passe. C'est vrai. C'est pour ça que je me sens bien ici, parce que c'est en direct. On n'y dit pas beaucoup de gros mots. Oui, il faut peut-être en dire un peu plus. Ah, je vous en prie. Les gros mots font grandir quand on est gamin. Oui, ça fait grandir plus vite que les autres. Votre gros mot préféré, question que vous avez posée, non ? Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas très original. Je lui dis plutôt, merde, putain. Ah, quand même ? Oui, mais ce n'est pas très original, non. Cécile ? Putain. Et quand est-ce qu'il dit des gros mots, votre... Qu'est-ce qui agace Bernard Piau à la maison ? Parce que quand je suis maladroit avec mes doigts, je suis très maladroit avec mes doigts. Non, il s'énerve très peu. Ah oui ? Non, non, ce n'était pas un père qui s'énervait du tout. Sauf pour les cavalcades dans le couloir. Oui, si, si, vous voulez cavalcades. Non, non, il était très... Moi, j'étais une adolescente très... Je lui avais fait un peu les 400 coups. Et la seule vraiment... Là où j'étais terrorisée, c'était quand il me disait « Tu passeras me voir dans mon bureau ». Et pour moi, ça, c'était le cauchemar. Parce qu'il ne s'énervait jamais. Il ne s'énervait pas. Donc, il disait tout ce qui n'allait pas. Et puis après, c'était la punition qui tombait. Mais d'un ton toujours très, très calme, quoi. C'était épouvantable. Mais les punitions, ce n'était pas de lit, hein ? Non, jamais. Ah non, tu n'as pas été beaucoup plus lit, hein ? Un peu. Pendant 25 ans, vous avez envoyé les Français dans les librairies en leur conseillant des livres. Et parmi ces Français, il y avait Cécile. Vous avez pris l'habitude d'aller dans les librairies alors que vous pouviez piocher dans les piles. Mais la gratuité, ça ne vous plaisait pas tant que ça ? Non, pas tellement. J'adore aller dans les librairies, flâner dans les librairies, hésiter entre plusieurs livres, lire les quatrièmes de couvre. Oui, j'aime ça. J'aime toucher le livre, le reposer, j'aime l'acheter. Et puis, c'est un métier que je respecte énormément, le métier d'écrivain, de libraire aussi. Et j'ai envie d'acheter les livres. Voilà. Bernard, vous êtes épaté par le temps que consacre Cécile à la lecture. Ah oui, non mais... Elle n'est pas payée. Non mais moi, j'ai toujours refusé de faire un livre sur la lecture en me disant que ça n'a pas d'intérêt. Moi, lire soit gratuitement chez moi, je suis payé pour les lires, quel intérêt pour le public ? Mes relations avec le livre ne sont pas celles du public. Cécile, elle a des relations avec le livre que les gens qui aiment lire vont reconnaître, bien entendu. Elle sait, en dépit d'une vie familiale un peu compliquée, puisqu'elle a eu un fils autiste, en dépit de sa vie professionnelle, elle trouve toujours le temps de lire. C'est ça qui est extraordinaire. Quels que soient les aléas de sa vie, de sa vie privée, elle trouvera toujours le temps de lire. Quitte à mentir, d'ailleurs elle en fait l'aveu, quitte à mentir à ses amis... En s'inventant un surplus de travail pour aller devenir en douce. Oui, parce que c'est vrai que c'est mal vu en fait. Je me suis aperçue de ça en écrivant lire. C'est-à-dire que vous pouvez dire à des amis, je suis fatiguée ou je suis malade, je ne vais pas venir. J'ai un livre à finir, non ? J'ai un livre à finir, j'ai envie de lire. En fait, ça ne passe pas, ça ne passe pas. La lecture qui vous a sauvée, ça vous le dites, justement pour affronter... Ah oui, je trouve que la lecture m'a sauvée. La difficulté de la maladie de chez Antoine. Et oui, il m'a beaucoup aidée pour mon fils, oui, absolument. Bernard, vous avez écrit de nombreux livres, mais un seul roman. Oui, parce que c'est un péché de jeunesse, j'avais 22 ans. Pourquoi pas d'autres ? Parce que je ne suis pas un romancier. Parce que je n'ai pas le talent d'être romancier. Je m'en suis aperçu tout de suite, je me suis dit, tiens, quand j'ai lu les romans des autres, je me suis dit, non, je n'ai pas ce talent-là, j'ai un talent de chroniqueur, de tout ce que vous voudrez comme ça, mais pas de romancier. Le romancier, c'est celui qui porte un monde en lui, qui est capable de le restituer avec ses odeurs, ses couleurs, ses parfums, ses colères. Moi, je n'ai pas ce talent-là. Donc, il faut le reconnaître. Et je préfère lire les romans plutôt que les écrire. Vous l'avez dit, on vous a proposé 100 fois un livre sur la lecture. Vous avez accepté de faire celui-ci. Avec votre fille, on sent une certaine fierté à le signer tous les deux, ce livre. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière un peu de faire la paix sur ces livres qui vous ont finalement séparés ? Séparés, non. Non, pas séparés. Pas séparés, mais enfin la lecture. Vous passerez dans le bureau de M. Pivot, professeur. Non, non, les livres ne nous ont jamais séparés, ils nous ont toujours réunis, au contraire. Non, mais de vous faire pardonner tout ce temps que vous avez consacré au livre. Le temps vous a éloigné. Ah oui, oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. C'est-à-dire que je me suis aperçue que, mais vraiment, il m'a fallu des années, que si j'avais été à la place de mon père, si j'avais eu la chance d'avoir la carrière professionnelle qu'il a, je ne suis pas sûre que j'aurais consacré plus de temps à mes enfants. Voilà, je reconnais que c'est une vie tellement passionnante. Voilà. Non, mais finalement, la réussite exceptionnelle de ma vie, finalement, c'est de me dire que j'ai envoyé beaucoup de gens dans la librairie, finalement... Et que vos enfants nous ont... C'est elle, voilà. Mon oeuvre, c'est elle. La fierté de Bernard Pivot. Et franchement, votre enthousiasme dans ce livre, il est communicatif, comme toujours, c'est vrai. Mais cette fois-ci, Cécile y est associée. Lire, point d'exclamation. Vous restez avec nous, on va poursuivre cette conversation tout à l'heure autour du dîner. Mais d'abord, c'est le 5 sur 5 de Maxime Switek. C'est parti. C'est parti.